Zéro ! Zéro ! Zéro ! Zéro ! Zéro ! Des élèves en colère sont descendus lundi matin dans les rues de la commune urbaine de la Baie pour protester contre la prolongation des vacances scolaires à raison de la grève générale illimitée des enseignants qui perdurent encore. Voilà, aujourd'hui on a dit important d'initier ici une marche pacifique pour interpeller ensemble les autorités parce que ce n'est pas du tout normal de voir certains élèves à la maison cependant qu'il y a d'autres qui font cours. Voilà, et vu cette situation, on a géré nécessaire de déplorer cela à plus d'un titre. Nous sommes sortis, nous sommes mobilisés à la place des martyrs et ensemble on a déploré cela, nous sommes partis faire sortir ce qu'ils font cours. L'agitation de ce lundi est la première sortie d'une série de manifestations envisagées par les élèves de la commune urbaine de la Baie. Nous nous sommes retrouvés au stade aussi, ensemble on a pris une décision de se donner rendez-vous le mercredi parce qu'il paraît demain, le postion va sortir, donc le mercredi c'est réoporté. On va continuer parce que c'est notre droit, il ne faut pas rester à la maison et voir d'autres personnes partir à l'école étudier, cependant nous nous sommes... c'est pas du tout normal parce que là, si les enseignants décident d'aller en grec, c'est leur droit, ils sont dans leur botte. Aucun incident majeur n'a été signalé au cours de la manifestation des élèves dans les rues de la Baie ce lundi, mais le bureau préfectoral du SLEG multiplie les appels pour que les parents acceptent de garder leurs enfants à la maison jusqu'à la fin de la grève des enseignants. Dès que les élèves vont à l'école, s'il n'y a pas de professeur, le plus souvent ça aboutit à des casses. Nous n'aimons pas qu'il y ait des casses en ville, parce que le plus souvent, prenons un exemple sur un établissement qui se trouve du côté ouest, n'est-ce pas, du marché, ils voient qu'ils ne trouvent pas d'enseignants au retour, alors là ça risque de créer des problèmes. Donc pour éviter tout ça, disons aux parents de garder les enfants jusqu'à ce qu'il y ait le règlement correct de tout ce problème-là. Aux dernières nouvelles, les autorités locales ont engagé une série de concertations avec les syndicalistes et les acteurs de la société civile dans le but de ramener le calme dans la cité.